bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits posts tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9h à 10h30 chère capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de décembre on va pas du tout parler du soleil ce mois-ci parce qu'il y a quand même deux événements importants qui ont lieu et qui vont beaucoup vous soulager d'ailleurs c'est l'arrivée de jupiter et saturne surtout en verso saturne c'est fini pour 28 ans 28 29 ans vous êtes tranquille elle n'en repasse plus chez vous avant très longtemps elle et jupiter intègre le verso votre voisin qui est un signe quand même de liberté donc on peut se demander ce que va faire saturne dans un signe de liberté si elle va pas nous limiter quand même encore un peu mais il y a jupiter à côté qui elle se fiche des limites et veut les les envoyer promener donc va y avoir peut-être une petite bagarre là en fin d'année début 2021 entre ceux qui veulent restreindre et ceux qui veulent ouvrir et on verra bien qui va gagner mais je pense que la liberté va l'emporter mais qu'il y aura pendant plusieurs mois quand même encore un petit peu des restrictions vous en ce qui vous concerne c'est surtout sur le plan financier que les problèmes se passent parce que bon si vous avez votre propre affaire vous avez forcément eu subi toutes les restrictions qu'on a subi cette année et vos rentrées n'ont pas été à la hauteur et vous allez un petit peu ramer en début d'année sur le plan financier on en revient à mercure maintenant planète d'échanges qui gère votre quotidien et surtout les détails du quotidien auquel parfois vous accordez trop d'importance en tant que capricorne donc mercure commence le mois en sagittaire dans votre douzième secteur elle n'est pas très active elle n'est pas très efficiente très efficace quand elle est en sagittaire parce que vous doutez vous doutez de votre mémoire vous doutez de votre vision vous doutez de ce que vous allez dire bon cela dit je vous dis c'est des détails et ça va durer une journée voire une demi journée ce sera peut-être lors d'une conversation d'un échange que vous aurez ces doutes en vous ça va vraiment franchement ça va pas vous changer la vie et je vous conseille de n'y accorder vraiment qu'une importance très limitée d'accord après le vin mercure sera chez vous donc là je dis pas vous aurez toute liberté parce que vous n'êtes pas un signe de liberté vous êtes un signe quand même très qui ce qui est amateur de convention qui a le sens des valeurs alors peut-être que vous allez avoir à imposer à dire autour de vous qu'il faut respecter vos valeurs en particulier peut-être pour les fêtes vous aurez besoin de mettre les choses au clair de dire ce que vous pensez parce que quand vénus est dans votre signe quand mercure pardon est dans votre signe il faut quand même vous exprimer donc même si vous le faites de manière un petit peu comment dire sans éclat vous direz ce que vous pensez on en vient à vénus votre planète d'amour elle commence le mois bon en scorpion elle est donc bien placé par rapport à vous elle est dans un secteur très amical de votre thème donc vous allez valoriser parce que vénus valorise vous allez donc valoriser vos relations amicales elles seront importantes pour vous elles seront un soutien pour ceux qui en ont besoin ou c'est vous qui serez un soutien pour les amis que vous avez qui auront peut-être besoin soit de votre présence soit de vos conseils en tout cas votre sens du devoir étant ce qu'il est et bien vous ferez ce qu'il faut avec cette vénus du scorpion par la suite après le 15 elle va être en sagittaire donc elle va être dans votre secteur 12 et je pense que vous laisserez vos affects vos sentiments quand même un petit peu de côté parce que vous serez occupé ailleurs tout simplement peut-être vous aurez beaucoup de travail que avec mars en bélier vous aurez un combat à mener en tout cas vos amours ne seront plus ne sont pas au centre de vos préoccupations et si bon elles le sont parce que c'est possible avec une vénus en 12 on peut se poser des questions ça n'est pas du tout exclu on peut se poser des questions mais ça reste intérieur c'est à dire que vous allez un petit peu ruminer remâcher certaines choses mais ça durera pas on en vient à mars justement dont je viens de vous parler et toujours en bélier 1 donc ça fait quasiment ça fait six mois et là elle termine sa course le mois prochain on fasse sa boucle et donc elle revient dans le troisième des camps du bélier donc votre troisième des camps va se trouve trouver confronté à elle ce mois ci et bon elle représente les combats les rivalités les conflits voyez tout le côté offensif finalement des énergies martiennes des énergies que vous allez mettre au service à votre propre service parce que c'est vous qui allez devoir peut-être vous imposer à poser votre travail vous imposez face à des supérieurs qui voudraient que vous alliez moins vite que vous fassiez moins bien parce que vous avez quand même en tant que capricorne vous mettez toujours la barre assez haut donc quand vous 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 y mettez bon ça peut évidemment comment dire rendre certaines personnes jalouses ou envieuses de votre énergie constructive en tout cas elle va s'exprimer construit de manière constructive dans le travail mais bon alors dans le domaine familial j'ai peur qu'ils aient encore quelques conflits comme vous en avez eu d'ailleurs l'été dernier un la première fois qu'elle est passée alors comment est ce que vous avez réglé le problème à l'époque c'est peut-être la question qu'il faut vous poser parce que si ça revient ça veut dire que vous ne l'avez pas complètement réglé vous n'avez pas fait tout à fait ce qu'il fallait je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre vous vous